Il est 8h37. Eugénie Bastier, vous nous parlez ce matin pour votre revue de presse hebdo des idées d'une star de cinéma qui a choisi de sacrifier sa carrière sur l'hôtel du militantisme. Alors ça, ça n'est pas banal, c'est Adèle Haenel. Oui, c'est l'autre démission de la semaine avec celle du maire de Saint-Brévin, mais elle n'a pas suscité l'indignation, mais plutôt l'admiration. Adèle Haenel, dans une lettre publiée par Télérama cette semaine, le dit « Je vous annule de mon monde, je pars, je me mets en grève. » L'actrice affirme vouloir rompre avec, je la cite, « l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde. » Elle quitte le cinéma, rideau. Alors toute la presse, je l'ai dit, s'est fendue d'une admiration unanime pour l'actrice, devenue l'icône de la résistance au système. La force de l'exil, titre Libération. Tandis que dans Les Inrocs, Jean-Marc Lalanne, mâle blanc de plus de 50 ans terrifié à l'idée d'être dépassé, salue en écriture inclusive un texte d'une force inouïe, dont la lecture l'a laissé un peu sonner, point E. Même le point salue la cohérence de la comédienne. « Sa décision mérite le respect », nous dit Saïd Marran. Il souligne que contrairement à ceux qui pourfendent le capitalisme tout en se nourrissant à ses mamelles, elle, au moins, a eu le courage de mettre en conformité sa vie et ses convictions. Il n'a pas tort. On imagine mal Marion Cotillard renoncer à ses contrats pour sauver la planète, où Édouard Louis, il cessait de publier dans une maison d'édition germanopratine pour rejeter l'hétéropatriarcat. Ce que l'écrivain Tom Wolfe appelait les « radical chic », vous savez, cette bourgeoisie qui aime à professer les idées de l'extrême-gauche, applaudissent Adèle Haenel. Ils devraient plutôt l'imiter. Bon, certes, Adèle Haenel est cohérente, elle met ses actes en accord avec son discours, mais ce discours précisément, quand même, est-ce qu'il n'est pas un peu inquiétant ? Bien sûr, et d'ailleurs, souvent, les gens les plus cohérents sont les plus inquiétants. Regardez Robespierre et Lénine, ils étaient très cohérents. Alors, moi, elle me fait moins peur que Robespierre et Lénine. Adèle Haenel, j'ai plutôt pitié d'elle. J'ai presque envie d'appeler l'ami Lidiuve, vous savez, cet organisme gouvernemental qui lutte contre les dérives sectaires, parce que sa radicalisation ressemble à un phénomène d'emprise sectaire, un phénomène qui n'est pas isolé. Car, comme le dit justement Thomas Maler dans l'Express, le virage communiste de l'actrice est symptomatique d'une jeunesse occidentale pour qui le capitalisme serait la source de tous les maux. Pour Adèle Haenel, comme pour beaucoup de jeunes femmes, il y aurait un ordre blanc, capitaliste, patriarcal, qu'il serait urgent de renverser. C'est une forme de complotisme néo-féministe qui imprègne de plus en plus la société, et oui, c'est inquiétant. Il y a quand même d'autres visions du féminisme que celui d'Adèle Haenel, non ? Oui, et c'est pourquoi, ce matin, je voudrais vous inviter à lire un livre qui vient de sortir cette semaine. C'est le livre de Vera Nikolsky, qui s'appelle Féminicène. Alors, l'auteur répond justement à celle qui, comme Adèle Haenel ou Sandrine Rousseau, pense que l'anthropocène, vous savez, le capitalisme et la société industrielle sont l'ennemi des femmes. Vera Nikolsky rappelle, au contraire, que c'est la science et la civilisation industrielle qui ont permis l'émancipation féminine. Le vaccin, la machine à vapeur et les antibiotiques ont plus fait pour les femmes que les combats féministes. Alors, Vera Nikolsky plaide, elle, non pas pour un féminisme de la plainte, victimaire et paranoïaque, mais pour un féminisme, dit-elle, du fer, actif et combatif. Les femmes, dit-elle, ne doivent pas se lever et se casser, mais s'asseoir à la table des puissants et se battre. Elles doivent suivre les traces, non pas de Sandrine Rousseau, d'Adèle Haenel ou de Caroline de Haas, ces militantes féministes professionnelles, mais les traces de Georges Sand, de Marie Curie ou de Madeleine Bresse, la première femme médecin. Plutôt que des femmes impuissantes, ravagées par le ressentiment, elles doivent suivre ces modèles de femmes puissantes. Voilà le modèle pour les jeunes filles d'aujourd'hui, plutôt qu'Adèle Haenel. Merci beaucoup Eugénie Bastier, bravo pour votre texte, c'était très très bien sorti. Merci.